et bien c'est que c'est que c'est que c'est parti pour une vidéo du coup nous allons continuer et c'est parti pour faire l'émission de deux vidéos ah ah récupérer ah oui mais oui on va retrouver le père Maxis à l'église et du coup il faut repasser par à droite comme nous n'avons pas encore débloqué des chemins j'ai rien vous êtes un mineur et vous approchez de substances réglementées éloignez-vous de la porte vous serez abattu ok vers le trottoir qu'est-ce que je vais faire ? le trottoir il est là hop vas-y faut sortir alors c'est parti hop hé oh chaton à la con où êtes-vous ? hop là prends toi ça c'est une grosse erreur de s'en prendre au coût et à sa bande c'est à toi ah ça te fera une belle cicatrice j'ai pas mal de problèmes en ce moment et vous cognez dessus et l'un d'eux là on me voit je suis pas vraiment visible mais mes atomes vibrent trop vite pour qu'on les voit comment refuser de latter des CM1 ça te plait CM1 ? autant t'habituer à ce qui t'attend ha tu t'en es sorti comme un champion ha 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 hé bref pour des CM1 vous êtes du genre bagarreur excusez-moi mais je dois pisser dans un ballon veulent planer sur une brise de justice nulé je te prends tes c'est exactement ce qu'il me fallait merci c'est un super Craig c'est un peu plus oh si seulement tu faisais autant d'efforts pour ton costume que pour cogner écoute mec t'as déjà de la chance que je sois venu ça marche ça craint pour toi le nouveau tu vois avec les doigts de la physique bravo mec tu t'en fous je crois j'avais qu'à pas être à portée de crachard ça va être super Craig ? ouais on peut mieux la météo prévoit des bourrasques et de fort risque de colère de cerf-volant activation de colère de cerf-volant j'ai peut-être là c'est parti pour les mutilés et moi t'ai trouvé des cerf-volants nuls ravi d'avoir fait changer d'avis super Craig qui t'a dit que j'avais changé d'avis super Craig au rapport méga coup de coin le coup de sa bande pour toujours deux boules nouveau on a gagné c'est parti c'est parti on va foutiller notre chemin on lui a de les battre hop c'est parti hop c'est parti hop là euh je suis plus trop loin ça ça peut aller ça peut aller alors ah ça va faut se dépêcher excusez moi faut se dépêcher je disais parce que il faut prendre le moins de temps possible il relise nous bonjour le nouveau je ne t'avais pas encore rencontré mais tu arrives au bon moment South Park sombre dans la décadence on vole nos chats il y a des guirlandes de PQ d'accord ce n'est peut-être pas encore l'apocalypse mais nous avons besoin d'un héros je vais y aller franchement tu te vois comme quelqu'un de bien oui je comprends ton hésitation mais il est un moment où il faut choisir sa voie veux-tu trouver Jésus et prendre le bon chemin ou prendre le chemin neutre ne parlons même pas du troisième j'espère que tu fais partie de la solution pas du problème mon enfant fait le premier pas et entre dans cette chambre de méditation où tu affronteras tes plus grandes peurs affronte tes peurs nouvel enfant affronte tes peurs humm c'est terrible ton père baiser ta mère t'as peur du doigt ? des serpents ? de la couleur bleue ? oh ah salut je suis dans ton imagination un simple et gentil prêtre catholique qui aimerait te connaître un peu mieux ouais c'est vrai je suis dans ton imagination moi aussi pour te masser les épaules imagine que tu ressentes quelque chose comme ça je vais régler la lumière pour qu'on puisse faire quelques photos avec humm j'en étais sûr moi ça me va oh oh tu veux la manière forte on dirait tous les enfants de dieu méritent son amour alors pas bouger c'est vrai il s'évanouit d'accord ah saigneuse dégueulasse quoi allez où que tu sois montre toi oui attends je vais me chauffer ouf oula j'ai l'amour du seigneur en moi à qui vais je le transmettre ha cache cache hein j'ai droit à un bisou si je te trouve t'es allez prends toi ça ne sois pas timide inutile de te cacher Ah oui, il s'est relevé. On est d'un toucher. Voilà ta pénitence. Une petite fessée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas vrai ! Je peux pas laisser un gamin dans le noir deux minutes sans que vous appliquiez. Vous êtes mûrs pour l'enfer ! Maintenant, fichez le camp ! D'accord, je vais aller voir si des cierges ont coulé. Et moi, j'ai des goupillons à astiquer. Fichtre ! Je me sens trop mal du coup. Tu sais quoi ? Un ami rabbin m'a donné cette œuvre d'art en nouilles. Si la vie te met à l'épreuve, sert-en pour appeler le prophète Moïse. Bon courage pour ton apprentissage spirituel, mon enfant. Seigneur tout-puissant. Non. Dieu a créé et Dieu prend les selfies. On en fait un. Bien pris ! Que Dieu te bénisse, nouvel enfant. Du coup, il faut aller voir l'autre. Qui est ? Qui est ? You don't know ! Trouduck, tu t'en sors bien. Il se passe des trucs d'enfer, niveau fiche de perso. Bon, j'ai une super mission secrète pour toi. Fais un saut à la nouvelle taqueria sur Main Street et... Prends-moi des cacos, cônes. Terminé ! On va d'abord aller chercher l'autre. Qui est ici ? C'est parti. Reviens demain, hein ! Sérieux, je fais 10 selfies par jour. Bien pris ! Bien pris ! Génial ! Ok, pas de soucis, je prends une photo. Bien pris ! Ouais, merci ! Ok, mais pas de conneries ! Putain ! T'as déconné ! Je cherche le prince, pareil. Ah ! Ah ! Un fameux 10 ! Oui ! Voilà mon candidat ! C'est parti ! Tac, là. Vous êtes ici? Allo? Allo, allo? Oh bonjour, à l'heure de flamme, voyez? Oh super, merci d'être venu, assieds-toi. En tant que conseiller, tu peux venir me parler de tout, voyez? Alors, si je comprends bien, tu veux parler de sexe? Tu sais, je suis très qualifié en matière de sexe, voyez? Et tu n'as rien à craindre. Voyez, c'est très simple. Quand tu veux parler de ton sexe, il suffit. Tu peux simplement commencer par dire, je suis un garçon, ou une fille, ou autre. Un peu. Attendez, les gens... J'en ai mis son téléphone. Hum, oui... Hum, bah, on commence là. Masculin, oui, exactement, t'as compris. Bon, je sais que c'est assez troublant, mais écoute bien, m'voyez, si tu étais né garçon, on appellerait ça garçon cisgenre, m'voyez, ou cis, pour faire court. Mais bon, on peut évoluer pour devenir un garçon. Tu vois ce que je veux dire, m'voyez? Si tu n'es pas né garçon et qu'on te considère comme tel, on appelle ça transgenre, m'voyez, ou trans, pour faire court. Alors, tu te vois comme cisgenre ou transgenre? Hum, vous voyez, tu peux rester là une minute, il faut que j'appelle tes parents, ça prendra qu'une seconde. Ah, bonjour, c'est M. McKay, le conseiller pédagogique. Oui, bonjour, votre enfant est avec moi dans mon bureau, et voilà, il vient de m'apprendre qu'il serait cisgenre. Cela signifie qu'il s'identifie au sexe qu'on lui a attribué à la naissance. Oh, vous étiez au courant, m'voyez? Eh bien non, c'est très bien, je voulais juste m'assurer que vous saviez qu'il existe d'autres options. Vous savez, on ne commence pas forcément à jouer avec la première main distribuée, m'voyez? Oui, non, c'est bon à savoir, m'voyez, je crois vraiment pouvoir être utile désormais. Merci infiniment, m'voyez, au revoir. Bien, je suis ravi d'avoir eu cette conversation. En tant qu'homme cisgenre, je sais combien il est difficile pour un garçon d'aimer une personne du sexe opposé. Mais n'oublie pas que l'amour, c'est l'amour, même pour un garçon qui aime les nénés, m'voyez. Fais attention à toi, m'voyez, parce qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui ne vont pas t'accepter comme tu es, et tu vas devoir faire avec, m'voyez, bon, mais reviens boire quand tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va le changer. Non, 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 on ne veut pas y accéder. 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 Oh, allez. Artefact. Rien d'intéressant toujours pour l'instant. Consommable. C'est bon. Non. Fiche perso. Les vacances de Noël ont l'air encore si loin. Bien, bien, bien. Si ce n'est pas un garçon, c'est genre. On n'aime pas trop les gens dans ton genre dans le coin. Souhaitons la bienvenue à ça. Je vais te casser la gueule comme je l'ai fait Adèle en 94. Pour autant finir vite. Garde le risque, mec. Si tu avais lu la constitution, tu saurais que c'est mon devoir de te casser. On a fait le bon choix. On va vous botter le cul, les enfants. Ouais, je m'y attendais. L'Amérique. Aime-la ou va chier, socialiste. Tu commences à m'énerver. Oh, je suis en l'air. D'accord. Ouais. Brûlure intense en préparation. Super Craig, à la rescousse. Mais d'un coup de poing. Belle agressivité. Vraiment, continue comme ça. Tu vas pouvoir compter tes sutures. Lâche-toi, Nouveau. Lâche-toi, Nouveau. Ces trucs avaient meilleure mine à l'entrée. T'as trop la tête dans les dommages ? C'est trop de trucs, les gars. Non, ça va pas. Pas la pureur, mais la vitesse. Moitié homme, moitié cerf-volant. Entièrement justicier. Le coût n'est sa bande, trop fort. Méga coup de poing. C'est le moment où les méchants regrettent leur choix. C'est la gueule du l'air, ça. Fantacement de l'air, yes. J'entendais ça. J'entendais ça. Artifact. Équipé. On s'en fout en vous. C'est bon. Et je perds ça. Et c'est bon. Et c'est bon. Du coup, c'est parti pour faire un autre. C'est bon. C'est bon. Carte. Et un, affiché. Et c'est là-bas. Besoin d'un trajet. On va où, le nouveau ? Génial ! Sors là. Si. Oh, la, la. Oh, la. Ah, plus, ce nouveau. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Apelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très... Apelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très... Vite. Dégage, nous apportons le chaos Ton précieux système financier international Va être réduit en cendres C'est elle Venu au Freeman Stachos S'il y a quoi que ce soit Qui t'intéresse Dis le moins Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est difficile ça Et voilà Le Freeman Stachos est un espace de créativité La créativité, tu sais ce que c'est hein Ouvre le menu de création pour commencer Tu peux combiner les aliments comme tu veux Commençons par un classique Un burrito Une tortilla chaude enveloppant un reste traînant dans le frigo Je vais te donner ce qu'il te faut pour commencer Il est marquis ? Bien, maintenant Maintenant que tu as eu un avant-goût de la création Continuons Tu peux combiner les aliments à ta guise Fais-toi la main en combinant un burrito et une enchilada Et vois ce que ça donne Félicitations au nouveau Avec une enchilada et un burrito Tu as créé un enchilada C'est la première fois que quelqu'un réussit ça Et au diable l'avarice Voilà d'autres recettes Elles pourront un jour sauver tes fesses Là on peut créer plein de choses Là 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 On crée Ça On crée Costume Ça On crée Il n'y a pas question qu'on ne le fasse pas Ça On crée Ça Hop Il ne manquera plus que les gants On crée Celui-là Parce qu'il donne 15 15 C'est énorme Hop Deux nouveaux artefacts 26 et 26 C'est pas intéressant Inventaire Hop Costume Tête Quoi ? Hop 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 Les mains On va mettre ça Hop Hop Un killage de base Et une dernière chose On raconte que certains pets sont si puissants qu'ils peuvent courber la matrice du temps Fais attention à toi Bien Tu t'en sors bien jusqu'ici le nouveau Regarde le repère du cool Je pense qu'on peut avancer sur ton perso Cool Terminé Du coup faut traverser la rue Ha ha T'aurais jamais dû venir ici super crétin T'aurais jamais dû venir ici super crétin Tac 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 C'est parti pour descendre C'est parti pour descendre Calais Ta Mer Calais Rien Calais 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 Le nouveau Assieds-toi Bien Alors Comment ça se passe sur le terrain ? La tempête menace toujours... Il est mentaliste, donc s'il pleut, c'est ta faute. Un cyborg, tes fétichistes des robots ? C'est cool. Un télépath, comme le professeur X. C'est un grand moment pour toi, tu dois être super excité. Ah, élémentaliste, avec le pouvoir, genre, d'aider la Terre, tout ça. Ça pourrait être pas mal, ça, mais... Télépath ! Je vais plus de ça. Je vais plus cyborg, parce que cyborg, ça fait beaucoup de dégâts. Un super-héros doit savoir quoi ? Un cyborg. Tes fétichistes des robots ? Je prends un cyborg. Ok, je pense que ces deux-là pourraient bien matcher. Mais maintenant, il va falloir changer aussi tes origines. Alors, revenons à cette nuit fatidique de ta petite enfance. Cette nuit-là, donc, tu n'arrives pas à dormir. Et si tu ne trouves pas le sommeil, c'est parce que tu veux faire du monde un endroit plus sûr. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans le miroir, et tu te demandes si on t'aimera un jour. Et puis, tu entends un bruit, les pleurs d'un bébé. Là, dans le couloir, tu vois des mecs s'emprendre à un bébé sans défense, à même le sol. Tu veux les empêcher de faire du mal à ce bébé, hein ? Tu sais que tu peux les arrêter, et tu as donc recours à ton tout nouveau pouvoir. La pénaline envahit tes membres cybernétiques, et tu te focalises sur ton objectif premier. Protéger le bébé qui, Dieu sait comment, se trouve dans ton couloir. Qu'est-ce que tu fabriques ici, petit ? Mais les intrus ignoraient que tu n'étais pas n'importe quel gamin, que des améliorations cybernétiques t'avaient doté de capacités stupéfiantes. Tu as fait la preuve de la première de ces capacités sur ta victime. Hé, t'as pas le droit de le repousser comme ça. Ouais, c'est quoi, ça ? Hé, attends. La charge que tu as envoyée au premier a sauté sur ses alliés, causant des dégâts à tous. Mais il te reste beaucoup d'atouts cybernétiques dans la manche. Oh, c'est technique. Vas-y, j'ai trop la rage, là. Bon, il faut bien que quelqu'un se charge cet emmerdeur. L'intrus te balance en pain, mais ton blocage absorbe les dégâts. Je suis furieux, là. Les truands tentaient de rester à distance, mais ils ne s'attendaient pas à ton prochain pouvoir. Hop là. C'est parti. C'est bon, il s'en vient de rien spécifier. Non, mais comment ça fonctionne, les aimants ? Mince, j'ai pas pu s'en prendre. Le dernier des ennemis fonce sur toi. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Oh, mais tu prends de la balle ! C'est plus une machine qu'un humain. Et tu leur fais mordre la poussière. Tu prends le bébé dans tes bras pour le mettre à l'abri. Et c'est là que l'impensable se produit. Tu vois ton père baiser ta mère. Et depuis ce jour, tu dois vivre avec l'idée que, trop occupé à sauver un bébé en détresse, tu n'as pas pu empêcher ta mère de se faire baiser par ton père. C'est dur à accepter ça, putain. Je suis vraiment navré. Je sais, tu as sûrement envie de savoir pourquoi. Pourquoi ton père a sauté ta mère, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Le coup des savants d'alerte ! Le coup des savants d'alerte ! Sérieux, les gars, il y a une alerte, là ! C'est une alerte du coup des savants ! Ici, le Kuhn, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les potes de la liberté ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rendez-vous dans la rue principale, vite ! On arrive ! Kuhn, terminé ! Eh bien, le nouveau, je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs. Suis-moi ! Ok. Alors, pouvoir... J'ai remplacé ça par... L'outil, je l'ai remplacé par ça. Et... C'est bon, c'est pas mal, ouais ! C'est même bien ! Mais du coup, on va pas continuer ! Parce que sinon, ça peut faire beaucoup de trop ! Du coup, je vous dis à la prochaine ! C'était Ghost ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501